Chers enfants, bonjour ! Nous revoilà avec cette nouvelle leçon de grammaire. Mais tout d'abord, faisons un rappel. Prenez vos ardoises et on commence. J'écris les groupes nominants suivants au pluriel. La cheminée. Alors, la cheminée au pluriel, qu'est-ce qu'elle devient ? Très bien ! Les cheminées. Comment on va écrire cheminée ? Bravo ! Avec le S à la fin. On va ajouter un S à la fin du cheminée. Très très bien ! Bravo ! Un autre groupe nominant. Ce canapé. Oui. Vas-y ! Bravo ! Très bien ! C canapé. Alors, C se devient C et canapé prend le S du pluriel. Bravo les enfants ! Très bien ! Une fenêtre. Une fenêtre. Oui. Vas-y. Très bien ! Des fenêtres. Une devient D et fenêtre prend le S du pluriel. Bravo ! Très bien ! Notre télévision. Notre télévision. Notre télévision. Bravo ! Notre télévision. Donc, le pluriel de notre, c'est NO. Et télévision va prendre... Télévision prend le S du pluriel. Très bien ! Très bien les enfants ! Bravo ! Sa ceinture. Oui, vas-y ! Très bien ! Sa ceinture. Donc, ça devient C et ceinture prend le S du pluriel. Très bien ! Ça, c'est un rappel de notre leçon, de notre dernière leçon. Vous pouvez me rappeler le titre de la leçon ? Très bien ! Le pluriel des noms. La règle générale. Très bien ! La règle de S. Donc, en général, tous les noms prennent un S au pluriel. Bravo ! Notre leçon d'aujourd'hui est une suite de cette leçon du pluriel. Donc, on va la découvrir ensemble. Qu'est-ce que vous voyez ? Très bien ! Une maman avec son bébé. Que fait le bébé ? Il essaye de marcher et il fait son premier pas. Très bien ! Alors, le bébé a fait un pas. Regardez un pas. Il se compose d'un déterminant plus non. C'est un groupe nominal. Il se compose d'un déterminant plus non. Le déterminant est singulier ou bien au pluriel ? Très bien ! Très bien ! Il est au singulier. Un, c'est un déterminant singulier. Pas. Très bien ! C'est un mot et... C'est un nom. Pardon ! C'est un nom et... Automatiquement, quand le déterminant est singulier, le nom aussi est singulier. Regardez ce nom, il se termine par quoi ? Par un S. Même au singulier, il s'écrit comme ça. Il s'écrit avec un S au singulier. D'accord ? Très bien ! Donc, c'est un nom singulier. Voyons une autre image. Regardez ce bébé ! Alors, le premier a fait un pas. Celui-là, il a déjà fait des pas. D'accord ? Alors, le bébé a fait des pas. Très bien ! Alors, nous avons des pas. D, c'est... C'est un déterminant très bien singulier ou pluriel. Pluriel, bravo ! Donc, c'est le pluriel de un pas. C'est un nom. Très bien ! Alors, ce nom, est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel ? Bravo ! Il est au pluriel. Automatiquement, quand le déterminant est au pluriel, le nom aussi est au pluriel. Ça, c'est une règle à retenir, à bien garder en tête. Bien ! Alors, pas. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de ce nom ? Bien sûr que non ! Il est resté le même. Il n'a pas changé. Il s'est écrit avec un S au singulier. La même chose au pluriel. Elle garde le même S. Très bien ! Que fait le chat ? Très bien ! Il attrape une souris. Le chat attrape la souris. Regardez la souris. Ce groupe nominal se compose de la, c'est un déterminant très bien singulier. Et souris, c'est aussi un nom singulier. Il se termine avec un S ou bien par un S. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des souris. D'accord ? Alors, le chat attrape les souris. Le chat attrape les souris. Alors, les souris, c'est un groupe nominal. Très bien ! Pluriel, c'est un groupe nominal pluriel. Ce qui se compose d'un déterminant pluriel et le nom aussi, automatiquement, est au pluriel. Regardez souris. Est-ce qu'il y a un changement ? Très bien ! Donc, on a le même nom qu'on avait déjà au singulier. Souris, c'est écrit avec un S au pluriel. Au singulier, même chose au pluriel. Et garde le même S. Il ne change pas. Alors, ces deux mots-là, pas et souris, sont des mots invariables qui ne changent pas. Ils se terminent par un S au singulier et ils gardent la même orthographe au pluriel. Très bien, les enfants ! Alors, voyons la suite. Regardez cette dame. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dessine une, une croix. Très bien ! Alors, la dame dessine une croix sur la porte. Regardez le mot croix. Il se termine par quoi ? Très bien, par un X. Une croix, c'est un groupe nominal singulier. Donc, le mot croix, c'est un mot, bien c'est un nom singulier. Très bien ! C'est un nom singulier. Voyons une autre image. Alors, la dame, est-ce qu'elle a dessiné une seule croix ? Très bien ! Elle dessine des croix sur la porte. Alors, la dame dessine des croix sur la porte. Regardez des croix. Elle se compose d'un déterminant pluriel D, le pluriel de 1 et 3, qui se termine toujours par un X, même au pluriel. Très bien ! Alors, que tient cet homme ? Qu'est-ce qu'il tient ? Il tient une faux. C'est une faux. C'est un outil pour couper l'herbe, ou bien pour tendre le gazon, d'accord ? Pour couper le blé, d'accord ? Ce sont les paysans, ou bien les agriculteurs, qui l'utilisent. Quand ils veulent travailler manuellement, ils utilisent des faux pour couper l'herbe, ou bien le blé, ou bien les plantes en général. Alors, le paysan tendre le blé avec une faux, d'accord ? Une faux, c'est un nom, faux c'est un nom singulier, d'accord ? C'est un nom singulier. On a aussi le déterminant une qui est au singulier. Très bien ! Qu'est-ce qu'on voit ici dans cette image ? On a des, des faux. Très bien ! Le paysan tend le blé avec des faux. Le dé, c'est un déterminant. Très bien ! Pluriel, c'est le pluriel de une, et faux. Garde la même orthographe. Très bien ! Il se termine toujours par le x qu'il avait au singulier. Donc, qu'est-ce qu'on déduit ? On déduit que le nom qui se termine par un x singulier garde le même x au pluriel. Il ne change pas, donc ce nom-là aussi est invariable. Donc, on va dire qu'il est invariable, qu'il ne change pas, qu'il garde la même orthographe qu'il avait au singulier. D'accord ? Très bien, les enfants. Voyons la suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Très bien ! Des bébés. Qu'est-ce qu'on leur fait ? Très bien ! On met les gouttes dans le nez. On leur met les gouttes dans le nez. Alors, l'infirmière met des gouttes dans le nez des enfants. Alors, le nez, c'est un groupe nominal. Très bien ! Singulier. Le, c'est un déterminant singulier. Et nez, c'est un nom singulier. Très bien ! Il se termine par quoi ? Par un z. Très bien ! Bravo ! Alors, l'infirmière met des gouttes dans le nez des enfants. Le nez, c'est un groupe nominal. Très bien ! Pluriel. Le nez, c'est un déterminant pluriel. C'est le pluriel de le. Le nez, c'est un nom automatiquement qui est au pluriel. Mais, est-ce qu'il a changé ? Non, bien sûr que non. Il a gardé la même orthographe. Il se termine par z. Au singulier, il a gardé la même terminaison au pluriel. Il n'a pas pris le s du pluriel. Donc, aussi, le nez ne change pas quand il se met au pluriel. Il garde la même terminaison. D'accord ? Très bien ! C'est un mot ou bien c'est un nom invariable. Il ne change pas. Donc, voilà, c'est quoi ça ? C'est une merguez. C'est une merguez. Alors, maman a préparé une merguez. Oui, alors, une merguez. C'est un groupe nominal singulier. Très bien ! Donc, une c'est un déterminant singulier. Et merguez aussi, c'est un nom singulier. Il se termine par un z. Il se termine par un z. Très bien ! Alors, on voit des merguez. Très bien ! Alors, maman a préparé des merguez. Alors, ici, merguez est au pluriel. Mais, est-ce qu'il a pris le s du pluriel ? Non, bien sûr que non. Il a gardé la même orthographe. La même orthographe que le singulier. Donc, qu'est-ce qu'on déduit ? Très bien ! Les noms qui se terminent par un z singulier ne changent pas au pluriel. Ils gardent la même orthographe. Bravo les enfants ! Très bien ! Alors, passons à la règle. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, j'en retiens le pluriel des noms. Les noms qui se terminent par s, x et z au singulier ne changent pas au pluriel. Exemple. Donc, pas garde le même s au pluriel. Croix garde le x, le même x au pluriel. Et z garde le même z au pluriel. Et n'est pardon, n'est, garde le même z au pluriel. Donc, ces mots-là ne changent pas au pluriel. D'accord ? Ils sont invariables. Très bien les enfants ! Allez-y ! On passe aux exercices. Je complète le tableau avec les groupes nominaux suivants. Une brebis, ce cuise, vos radis, mon dos, taïnois, des repas. Vous avez un tableau de deux colonnes. La colonne du singulier et la colonne du pluriel. Alors, on va classer les mots dans ce tableau. Vas-y ! Alors, une brebis, singulier ou pluriel. Très bien ! C'est un groupe nominal singulier. Mais il se termine par le s. Très bien ! Nous avons le déterminant qui est singulier. Nous avons une. Très bien ! Voilà ! Donc, une brebis, ce cuise, singulier ou pluriel. Très bien ! C'est un groupe nominal singulier. Bravo ! Ce cuise, vos radis, singulier ou pluriel. Très bien ! C'est un groupe nominal pluriel. Vos, c'est un déterminant pluriel. Et radis, automatiquement, c'est un nom au pluriel. Mondo. Très bien ! Bravo ! C'est un déterminant. Ah, pardon ! C'est un groupe nominal singulier. Très bien ! Le déterminant est au singulier. Automatiquement, le nom est au singulier. Bravo les enfants ! Des noix. Très bien ! C'est un groupe nominal pluriel. T, c'est un déterminant pluriel. Et noix, c'est un nom invariable qui ne change pas. Il va garder lui-même. X, la même orthographe. Très bien ! Des repas. Très bien ! C'est un groupe nominal pluriel. D, déterminant pluriel. Et les repas gardent le même S qu'il a au singulier. Très bien ! Bravo les enfants ! Voyons un deuxième exercice. Mais cette fois-ci, vous aurez besoin de vos ardoises. S'il vous plaît, prenez vos ardoises. J'écris au pluriel. Regardez ! Qu'est-ce qu'on a affiché sur les tomates ? Bravo ! Très bien ! C'est le prix ! Très bien ! Alors, au pluriel, qu'est-ce qu'on va dire ? Allez-y, écrivez la réponse. Oui ? Montrez-la. Très bien ! Les prix. Alors, le devient les. Les prix gardent la même terminaison. Le X. C'est quoi ça ? Très bien ! C'est le riz. Bravo ! C'est le riz. Bravo ! Au pluriel, si on a plusieurs types de riz. Il devient plusieurs riz. Très bien ! Riz. Très bien ! Il devient les riz. Les riz. Très bien ! Très bien ! Il se t'admire par le Z. Il garde la même orthographe au pluriel. Il ne change pas. Très bien ! Nous avons... Bravo ! Très bien ! Mon tournevis. Mon tournevis. Mon tournevis. Très bien ! Alors, au pluriel. Bravo ! Mon tournevis. Qu'est-ce qu'il prend au pluriel ? Un S. Qu'est-ce qui a changé ici ? Très bien ! Ce sont les déterminants qui ont changé. Le devient les. Mon devient mes. Bravo les enfants ! Voyons un autre exercice. Cette fois-ci, on va écrire au singulier. C'est quoi ça ? Très bien ! Ce sont... des bras. Ou bien, les bras. Nous avons les bras. Au singulier. Si on a un seul. Très bien ! Le bras. Le bras. Donc, nous avons les qui deviennent le et bras qui gardent la même terminaison qui est le S. Nous avons... des lynx. Très bien ! Des lynx. Maman et son bébé lynx. Alors, le singulier. Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui. Très bien ! Un lynx. Un lynx. Seul des terminants change. Le nom garde la même terminaison qui est le X. Nous avons... Très bien ! Des... Tats. Des tas. Tats de pneus et tas de... De cailloux. Bien de pierres, pardon. Tats de pierres. Alors, au singulier. Si on a un seul. Très bien ! On dit... Un tas. Bravo les enfants ! Un tas de sable. D'accord ? D'accord ? Très bien ! Donc, là aussi, seuls les déterminants changent. Les étaient au pluriel. Ils deviennent des déterminants singuliers. Donc, les devient le. D devient un. Et bras a gardé la même terminaison. L'inx a gardé la même terminaison qui est le X. Et à la même terminaison qui est le S. Très bien les enfants, bravo, vous avez bien travaillé. Passons maintenant à un exercice d'évaluation sur vos cahiers. Écrivez la date d'aujourd'hui. Exercice de grammaire. Je réécris les phrases suivantes en mettant ce qui est en gras au pluriel. Le chasseur a tué une perdrie. Une perdrie, c'est un oiseau. Nous nous promenons dans le bois. L'air est pollué par le gaz. Donc, vous allez recopier chacune des phrases en mettant ce qui est en gras au pluriel. Vous avez une perdrie dans la première phrase, le bois dans la deuxième et le gaz dans la troisième phrase. Bravo les enfants, je suis fière de vous. Je vous souhaite bon courage et au revoir.